Yo, c'est Rapology du lundi au vendredi, 20h-23h avec Uny sur BXY. On est ensemble jusqu'à 23h ce soir, on est dans une 100% musique. Mais j'ai fait une petite pause dans cette 100% musique pour Barclay. Parce que Barclay nous a demandé, il veut qu'on parle absolument du dénouement de cette saison, de cette saison de... de cette saison de... de cette saison de... Je sais que je n'arrivais plus à le dire. De nouvelle école, en effet. Et ça ne voulait pas sortir. Heureusement qu'il est là à capter le BMP. Heureusement que t'es là, parce que franchement j'étais là, c'est nous, saison 2, 2, et ça ne voulait pas sortir. Nouvelle école, saison 2. Moi déjà j'ai vu un mème très intéressant. Hier je pense que je te l'ai envoyé Barclay, mais tu ne m'as pas répondu, parce qu'à chaque fois que je lui envoie des vidéos ou des mèmes, en général il ne me répond pas. Je n'ai plus ton temps. Hein ? Je n'ai plus ton temps. Oui évidemment, Barclay n'a plus mon temps. Et en fait, c'est une comparaison de Netflix, de Niska, entre la saison 1 et la saison 2. Et ils ont mis des images à l'appui pour affirmer, enfin pour corroborer leur dire. Et en gros, sur la saison 1, on voit Niska qui s'enjaille sur les sons, qui rigole, qui est là. En fait Niska, il est en enjaillement total sur la saison 1. Et saison 2, il est en mode charisme. Il ne pète pas un sourire, rien. Il n'est que comme ça, en charisme, bras croisés, regards sombres, bouche fermée. Alors que tu vois, sur la première saison, et moi je n'avais pas forcément remarqué ça. Et puis quand j'ai vu, ils ont vraiment mis plein de vidéos de lui de la première saison. Et à chaque fois, il mettait les mêmes vidéos dans les saisons 1 et 2. Donc c'est-à-dire au moment des auditions, au moment où il y a un truc où il doit juger. Enfin, à chaque fois, il prenait des scènes équivalentes entre l'année 1 et l'année 2. Et en fait, cette année, Niska, il était en charisme. Il ne voulait pas rigoler. Bon, ça c'est vrai que c'est un détail auquel je n'ai pas forcément fait attention. Moi non plus, je n'avais pas fait attention, mais ce même, il est fait « Ah ouais, c'est vrai ! » Mais en effet, c'est vrai qu'après que tu le dises, je considère quand même que Niska avait l'air plus sérieux. Il le dit de toute façon, à un certain moment, quand il apparaît, que ouais, là, l'année dernière, c'était comme ça. Cette saison-là, je n'ai pas le choix, tu vois, il ne faut pas que je me loupe et tout ça. Donc, on voit aussi qu'ils font quand même attention et à plusieurs reprises. Qui prennent leur rôle à cœur. Ouais, dans l'émission aussi, ils disent que ouais, là, cette fois-ci, je ne peux pas me louper. Et tu vois, même dans les... On voit qu'ils sont moins... En fait, ils avaient le seum que soit la Belgique qui ait gagné. C'est français. Ils pensaient « Ah, ça va être Paris, ça va être Marseille. » Je ne suis pas sûr. « C'est Bruxelles, ma gueule ! » Je ne suis pas sûr que ce soit à cause de ça. Mais en tout cas, ouais, ce qui est sûr, c'est que le... Tu me fais perdre mes mots, mais en tout cas, ce qui est sûr... Tout le monde perd ses mots ce soir, c'est le soleil. Il fait chaud. Je ne sais pas si c'est le soleil. En tout cas, ouais, sur le truc, c'est vrai qu'on voit qu'on voit qu'il, quand même, la première saison, elle les a marqués. Sur la deuxième saison, ils essaient quand même de faire attention et de se dire, ouais, cette fois-ci, un gars, il ne peut pas bégayer. Tu vois, on a vu des gens qui sont venus faire leurs essais. Et tu vois, là où, à un moment donné, ce roi-chaille, elle dit « Ouais, je t'aurais laissé une deuxième chance. » Mais là, l'année dernière, vu le niveau élevé, c'est mort. T'es éliminé. Mais pourtant, c'est vrai que cette année, ils ont essayé d'être plus sévères. Ils avaient repêché Ouzbad alors qu'ils l'avaient éliminé. Là, cette année, à un moment, ils veulent en repêcher un. Je pense que c'est Warren et Niska s'y opposent en disant « Non, ce n'est pas juste, en fait, on l'a éliminé, on l'a éliminé. » Tu vois ce que je veux dire ? Alors que l'année passée, ils repêchaient. Tu vois, ils n'avaient pas de mal à se dire « Ok, on en reprend, ce n'est pas grave. » Sauf que moi, j'ai quand même... Après, c'est mon avis à moi. J'ai l'impression qu'au niveau du casting, à part deux, trois têtes, Genre Coelho était très chaud, Warren était très chaud aussi. Je ne dis pas qu'ils étaient nuls cette année, mais je trouve que, de manière générale, le casting de l'année passée, je l'ai trouvé beaucoup plus fort que cette année. Le casting de cette année, tu l'as trouvé beaucoup plus fort que cette année ? Non, de l'année passée. Alors, je profite pour faire une dédicace à ma maman qui nous regarde depuis... Oh, bonsoir, maman ! Donc, une petite dédicace à ma mère qui nous suit depuis la France. Mais pour moi, le casting, l'année dernière, était beaucoup plus fort. Après, c'est contradictoire parce que... Enfin, lui, pour moi, en tout cas, je te rejoins, il était plus fort. Mais cette année, j'ai l'impression qu'il y a plus de personnes qui sont... De personnalité ? Non, pas de personnalité, mais il y a plus d'artistes qui sont déjà en train de faire quelque chose. Eux tous, que ce soit Crystal, Naïra, SL Crack... Non, mais par exemple, Naïra, elle, elle était déjà dans le game depuis, en fait. Mais ce que je vais t'expliquer, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, dans ces nouveaux artistes de la saison 2, ils sont déjà tous, plus ou moins, en train de faire déjà quelque chose. Ils vont tous, on va tous entendre parler d'eux dans le truc. J'ai une question. Mais pour terminer, l'année dernière, sur la saison Nouvelle École, saison 2, il y en a beaucoup qui ont arrêté, et ceux qui sont moins visibles, mais ceux qu'on voit, c'est Fresh, Bébé Jacques, je ne sais plus si le troisième, il y en a encore... On la voit aussi un peu, Laïs. Ouais, Laïs, on la voit un petit peu, tu vois. Mais Ouzbad, on les voit un petit peu. Voilà, il y en a quelques-uns, tu vois. Mais moi, j'ai une question. Est-ce que tu veux dire que les gens de cette année étaient déjà visibles avant Nouvelle École, ou alors tu parles juste de la visibilité d'après Nouvelle École, que je comprenne ce que tu dis ? C'est une bonne question que tu poses, mais moi, ce que je veux dire, c'est que là, cette année, les gens, ils viennent pour chercher quelque chose. Ils ont la dalle. Ils ont la dalle, mais à côté de ça, tu vois, ils sont déjà... En fait, ils ont déjà préparé la stratégie d'après. T'as vu, il y en a qui ont sorti des albums, il y en a qui ont sorti des trucs, il y en a qui sont déjà sur des... Enfin, la stratégie, en fait, les gens, ils ont évolué. Là où d'autres étaient largués après Nouvelle École, saison 1, entre guillemets, et ils se sont laissés avoir soit par les émotions, soit par quoi, là, les mecs, ils sont venus, et tu vois que dans leurs réseaux sociaux, que ce soit Bayas, il avait déjà sorti un projet, puis il a sorti un truc. Et c'est le krach, moi, vas-y, dis-moi. Moi, pour comment est-ce que je le prends ? Cristal aussi. Mais moi, comment est-ce que je le prends ? C'est que je vois, tu vois, l'année passée, ils arrivent, c'est la première fois. En fait, on ne sait pas. Alors que ceux de cette année, ils ont vu ce qui s'est passé l'année passée, ils ont vu aussi à quel point ça pouvait donner un élan, un coup d'élan dans une carrière de passer par là, tu vois. C'est pas que, même les médias. Oui, oui, même les médias. Mais je veux dire, au-delà des médias, je te parle juste des artistes, tu vois. C'est-à-dire que ceux qui l'ont fait l'année passée, ils arrivent dans l'inconnu, ils ne savent pas si ça va marcher, ils ne savent pas si ça va prendre. On ne sait pas vraiment c'est quoi, on ne sait pas ce que ça va donner. Tandis que ceux de cette année, ils sont arrivés en ayant vu ce qui s'est passé l'année passée, en ayant vu la carrière de Frèche décoller, en ayant vu la carrière de Bébé Jacques décoller, en ayant vu vraiment que ça pouvait apporter quelque chose. Donc forcément, ils viennent plus se préparer parce qu'ils sont avertis, tandis que les autres, ils sont arrivés un peu en mode, où est-ce qu'on va ? Bon, ok, on essaye. Alors que là, cette année, quand tu y vas, tu sais où tu vas, en fait. J'ai une question aussi pour ça, ce que tu dis, c'est hyper intéressant et c'est vrai, mais est-ce que du coup, les gens ne viennent pas en étant trop confiants, en disant « ouais les gars, là je vais là-bas ». Parce qu'on a reçu des gens, on a reçu des gens qui sont venus en disant « ouais, j'ai fait une nouvelle école, ouais, je fais une nouvelle école, mais maintenant, est-ce que ces gens n'y vont pas un peu trop confiants ? » Et en oubliant, puisque comme tu sais, je fais des modules, là où toi tu fais du media training, « moi c'est l'importance des réseaux sociaux ». Les bons côtés et les mauvais côtés, est-ce que justement, ces jeunes artistes, etc., sont assez conscients du risque que peut avoir leur passage à l'émission ? C'est vrai qu'après, est-ce qu'ils en sont conscients ? Je ne sais pas. Mais dans le sens, c'est vrai que dans une telle émission, ça peut soit totalement te propulser, soit ne rien faire du tout, soit complètement détruire ta carrière en fonction de ce que tu fais. Par exemple, après, je ne sais pas si ça va détruire sa carrière ou pas, mais tu vois, celui qui se fait sortir quand ils font les castings dans les premières émissions et qui sort « ouais, la vie de ma mère ! » Tu vois, il veut tout casser, on dirait. Il a dit « ah, j'ai pris de l'exposition, vous allez me voir ! » Il était tout vénère, mais pour moi, il s'est affiché. En fait, pour moi, cet artiste, à mes yeux, n'aura plus jamais aucune crédibilité. Et pourtant, j'ai regardé un de ses clips, son clip est extrêmement bien fait. Bon, je n'ai pas compris l'histoire. Bon, bref, ça, c'est encore une autre thématique parce qu'on en discute. Si vous voulez, on pourra discuter de ce clip. Mais en fait, j'ai trouvé le clip hyper bien réalisé. Tu vois, en termes de... Tu vois que les plans, tout est joli, les acteurs jouent bien leur rôle. Sauf que tu as les paroles de la chanson, tu as le clip. Déjà, je ne comprends pas l'histoire. Tu as une femme, elle pleure, on ne comprends pas. Pourquoi elle monte dans une voiture ? On ne sait pas pourquoi. En fait, elle joue bien la tristesse. En effet, c'est une bonne actrice. Mais on ne comprend pas pourquoi. Le clip n'a aucun sens, selon moi. et il ne va pas du tout avec les paroles de ce qu'il raconte. Donc, ça, c'est encore autre chose. Après ça, comme tu le dis, c'est encore autre chose. C'est encore un autre débat. Mais au-delà de ça, moi, pour moi, cet artiste, il a perdu toute crédibilité. Genre, même quand je vais regarder son clip, je le regarde en mode, ah ouais, c'est le gars qui... Tu vois ce que je veux dire qu'il dit ? Bon, là, tu as dit beaucoup d'informations. Alors, en effet, tu as donné beaucoup d'informations. Tu connais, j'aime trop parler. Il ne faut pas me donner la parole. C'est pour ça que je voulais te... Je voulais te encore faire cette chronique avec toi aujourd'hui. Mais en vrai, de vrai, donc oui, il y a ça. Mais bon, pour revenir à la principale... Après, son clip, c'est une autre chose. Donc là, tu as suffisamment utilisé son clip pour que les gens aillent le découvrir sur YouTube, etc. Tu vous rends compte que le gars, je ne connais même plus son blase. Dans les commentaires, dites-nous, ils savent. Tout le monde a des nouvelles. D'ailleurs, c'est eux qui tenent à ce qu'on parle sur Instagram. On a reçu beaucoup de messages pour qu'on nous dise de venir parler, justement, qu'on n'avait pas donné notre avis. D'ailleurs, ils suivent et ils savent qu'on n'en a pas parlé. Donc du coup, ne vous inquiétez pas. Je ne vous ai pas lâché, les gars. Et donc du coup, on en parle avec une aujourd'hui. Et de l'autre côté, oui, en effet, moi, je pense que ces gens qui y vont, leur management ou même la production, devraient quand même les avertir. Parce que quand vous y allez, ça peut être très violent. On a vu Mira, je crois, si je ne me trompe pas, l'année dernière, qui lui, aujourd'hui, c'est très difficile. Enfin, moi, en tout cas, je ne sais pas comment est-ce que lui le vit, mais je sais qu'en tout cas réseaux sociaux ou YouTube, dès qu'il met une vidéo, ça revient. Jusqu'à aujourd'hui, un an après. C'est celui qui a la dalle. Ouais, voilà. Ça revient encore. Ouais, j'ai la dalle, le truc. C'est compliqué de faire une carrière. Tu vois, il n'arrive pas. Pourtant, il fait des trucs intéressants. Tu parles de managers qui les préviennent, etc. Mais les trois quarts des artistes en développement comme ça, leurs managers, eux-mêmes sont, entre guillemets, au même niveau qu'eux parce que c'est des potes, ils se connaissent. Il n'y a pas vraiment de structure professionnelle qu'ils connaissent à fond. Après, je ne dis pas que ça n'existe pas. Il y a des artistes émergents qui ont un management qui est bien formé, qui s'est renseigné sur l'industrie, comment ça fonctionne, etc. Mais la plupart du temps, quand tu commences, quand tu es artiste, ton manager, c'est ton gars. Vous êtes au même niveau. En vrai, vous ne savez pas trop où vous allez, mais vous le faites parce que tu sens que ton pote, il a un talent. Toi, tu te dis que tu peux être là pour gérer un peu ses mails, gérer un peu machin. Mais en vrai, ils ne sont pas avertis la plupart du temps en tant qu'artiste émergent, je veux dire. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que, regarde, de l'autre côté, la différence que j'ai, c'est qu'aujourd'hui, les artistes qui sont partis, tu vois, j'ai l'impression qu'ils savaient qu'ils allaient à la nouvelle école, ça c'est sûr. En tout cas, j'ai l'impression qu'ils étaient, tu vois, le Dark, on a reçu son manager ici. Crystal, elle a une équipe derrière elle. Après, même pour revenir sur les réseaux sociaux... On ne sait pas tous comment ça fonctionne. Après, pour revenir sur les réseaux sociaux, attention pourquoi ça peut être chaud, Crystal, elle est partie. Pour moi, Crystal, après les gens vont dire ouais, j'aime beaucoup Crystal, sans outre-mettre les sentiments, etc. Elle est partie, elle a subi la déferlante des réseaux sociaux. Donc là, on pouvait dire que c'était une sorte de bad buzz. Mais après, elle a su rebondir. Bon, merci Cuné et Rapology. Après, je ne pense pas que c'est grâce à moi, c'est grâce à ce qu'elle fait. Quand je dis merci, c'est un petit peu aidé. Ça, il ne faut pas le nier. Je pense qu'il ne faut pas le nier parce qu'on a quand même donné l'exposition d'un million sept sur certains trucs. Mais après, ça n'enlève rien à l'artiste. Mais je pense aussi derrière le fait de la qualité de ses sons, tu vois, qu'elle a proposé des titres que les gens ne s'attendaient pas. C'est une sortie médiatique, etc. Elle a montré un personnage qui fait qu'aujourd'hui, elle a su faire une remontada. Vous savez comment on dit dans le football ? Elle a su remonter le truc. Et là, aujourd'hui, elle est en train d'inverser la tendance. Mais ça, c'est bien. Mais après, ça aurait pu mal se passer. Ça aurait pu mal se passer. Et de l'autre côté, elle aurait pu être en dépression. Et moi, j'ai vu des commentaires. C'était difficile en vrai. Non, mais tu sais, quand tu vas là-bas, là, il faut avoir les nerfs accrochés. Parce qu'en fait, le FC Twitter, il est méchant. Et tu sais que quand tu vas dans une émission Netflix, télé-réalité, peu importe ce que tu fais, dès qu'il y a un truc à forte exposition, tu sais que le FC Twitter va t'attendre au tournant. C'est la même chose pour ceux qui font Koh-Lanta, etc. Et frère, t'as intérêt à avoir tes... Si tu vas à Koh-Lanta, fais tes ongles. Frère, nettoie bien tes dents, n'aie pas de truc. Parce qu'au moindre épinard coincé entre tes dents, c'est fini. Le FC Twitter, il va te détruire. Et donc, forcément, quand tu sais que tu vas faire un programme, peu importe que ce soit un concours, un truc à forte exposition, mon gars, sois sûr d'avoir les nerfs assez accrochés pour supporter la critique, la déferlante de haine. Parce que... Moi, je n'en sens pas ça. Je ne suis pas d'accord avec le fait que les gens se cachent derrière un clavier pour insulter, pour machin et tout. Mais en fait, c'est réel. C'est ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on est déjà... Je ne pense pas qu'on puisse être prêt à ce genre de situation. Non, mais en fait, je veux dire, tu ne peux pas t'entraîner comme quand tu vas t'entraîner avant un match de foot. Mais en fait, tu dois te dire je vais me faire insulter. En fait, tu ne peux pas te préparer, mais tu dois te dire ok, est-ce que si demain on m'insulte, je vais pouvoir passer outre ou alors je vais m'effondrer dans mon truc et me suicider ? Tu vois ce que je veux dire ? Je vois ce que tu veux dire. Et la réponse que je peux te donner par rapport à ça... La réponse que je peux te donner par rapport à ça, c'est bien ce que tu dis en finissant, c'est qu'à partir du moment où tu décides de te rendre... C'est comme quand on disait quand tu avais un match de foot ou pas, à partir du moment où tu décides de rendre ta vie publique au droit de devenir un personnage médiatique parce que dès que tu fais un truc comme Nouvelle École ou quand tu deviens même à la télé ou quoi que ce soit, tu dois être capable aujourd'hui d'accepter les critiques parce que ça fait aujourd'hui maintenant partie. Dès que tu regardes une émission, on vous dit réagissez sur Twitter avec le hashtag vous pouvez réagir. Les gens sont sur Instagram, les gens aussi qui m'ont sur Instagram, tu parles de Koh Lanta tout à l'heure, ils ouvrent leur compte à ça. Ouais, c'est moi Koh Lanta 10, vas-y... Mais oui, parce qu'en fait, tu vois, cette exposition, elle va te ramener une déferlante d'une mais d'autre côté, elle va t'apporter des opportunités, elle va t'apporter des trucs donc... Ou pas, ça dépend. Ou pas, mais je veux dire, c'est pour ça qu'ils ouvrent, c'est parce qu'ils se disent ok, à côté de ça, je peux aussi prendre des opportunités donc en fait, quand tu prends quelque chose, tu peux pas prendre que les bons côtés de quelque chose. que c'est aussi être un peu opportuniste alors dans ce cas-là ? Mais on est tous un peu opportunistes, il n'y a pas de mal à être un peu opportuniste. Non, c'est la question que je te vois, je n'ai pas dit que c'était mal, j'ai dit que c'est... Mais oui, mais tu vois ce que je veux dire, tu fais ça, si derrière, ça peut te ramener une exposition, tu vois, il y en a, ils ont fini par devenir présentateur télé, après avoir fait des téléréalités, il y en a, ils ont fini par devenir... Enfin, tu vois, je veux dire, ça peut t'ouvrir la porte à plein de choses. Alors, oui, quand il y a quelque chose comme ça, en fait, dans tout, il y a des bons et des mauvais côtés. Tu peux pas te dire je vais aller quelque part et je vais n'accepter que les bons côtés, frère, il y a aussi des mauvais côtés, sache que si tu prends les bons là, tu prendras aussi les mauvais. C'est comme quand tu te mets avec quelqu'un en couple, oui, il a des qualités, mais frère, il a aussi des défauts, donc tu prends les deux. Et toi, ne me lance pas sur ce sujet. Ne me lance pas sur ce sujet. On sera peut-être dans la saison 2. D'ailleurs, avant qu'on lance la pub, une petite pause quand même pour prévenir que le vendredi 23 juin, ce sera le dernier épisode de l'année et, petite parenthèse, qu'on sera en direct. C'est-à-dire que là, ce jour-là, vous pourrez nous rencontrer sur le festival Couleur Café. Il y aura Queenie, il y aura moi, toute l'équipe et on fera une émission en direct. Donc ça veut dire que vous pourrez interagir en direct de Couleur Café avec nous. Oui, merci Barclay pour cette information. Après, il vous la donne un peu tôt. Moi, je vous réservais un peu la surprise, mais à chaque fois, il gâche toutes mes surprises. Moi, j'aime bien vous prévenir à l'avance. Oui, mais Barclay, tu as oublié c'est qui le chef ici ? ça, on sait que c'est toi le chef. Mais derrière, moi les gars... Tu ne peux pas outrepasser mon autorité comme ça ? En fait, c'est mes petits potes. Des fois, on parle sur Instagram. C'est tes petits potes. Donc genre, en fait, moi je suis la grande méchante et toi, t'es le gentil qui parle avec eux et qui leur donne des cadeaux. Tu n'as jamais ralas une PlayStation, l'homme au mille billets. Écoute, si un jour, ils te demandaient... Depuis, ils veulent des PlayStation ici. je n'ai pas vu de message. Ils veulent des iPhones, tu n'as rien donné, même pas un Samsung, même pas un Huawei, mon frère. T'inquiète, saison 2. Branchez-vous. Branchez-vous. Branchez-vous, vous ne savez pas ce qu'on vous résonne. Et je terminerai sur ce point-là. Là où l'année passée, j'ai eu mon favori dès le départ. Tu le suis, t'as envie, enfin machin. Là, cette année... Ça, c'est un peu ton favori. Il est un peu... Tu connais plus longtemps ton favori. Mais ça n'a absolument rien à voir. Je te parle artistiquement. Après, il aurait pu se retrouver face à des gens où j'aurais dit « Oh non, je préfère l'autre. » Moi, c'est vrai que Fresh était mon favori, mais ça n'a rien à voir avec le fait que je l'avais déjà reçu en émission quelques années auparavant. Ça n'a vraiment rien à voir. Genre, tu veux douter de ma parole ici, mon frère ? J'ai bien le droit. Eh bien, doute, mon frère. Doute, on s'en fout. Là où, cette année, genre, il n'y a personne qui m'a transpercé le cœur où j'étais là « Oh, je veux trop que ce soit lui qui gagne. » Ouais, j'avoue. Après, tu vois, par exemple, quand on regarde la finale, sur les trois prestations, j'ai trouvé que les trois étaient très bons. Les trois se valaient. Après, il faut juste faire un choix, mais je ne me suis pas dit « Oh, il y en a un qui était grave au-dessus des autres. » Tu vois ce que je veux dire ? Dans la finale, ils étaient bons, c'était chouette, ils ont fait des chouettes prestations. Là où celui qui a gagné Youth Boy, il a fait son petit truc avec la griotte et tout, ça a amené une petite spécificité, un truc un peu spécial. Donc, je pense que c'est... Honnêtement, je pense que s'il a gagné, c'est grâce à la griotte. Ouais, t'es un peu dur. T'es un peu dur. Non, je ne suis pas en train de dire que sa prestation était mauvaise. Oui, oui, non, mais je suis d'accord. Parce que sur le long... La prestation se valait et donc forcément, celle où il y a eu un petit truc différent, c'est celle-là qu'on a choisi. Tu vois ce que je veux dire ? Non, je vois ce que tu veux dire. Mais après, c'est vrai que là où je te rejoins, c'est que sur le long... Moi, personnellement, on a pu se passer de... À part sur un ou deux trucs, je parlerai après, mais à part sur un ou deux, on a pu se passer à dire « Ah ouais, lui, tiens, passe mon micro. Lui, il ne sait pas. Lui, c'est du piston. Lui... » Tu vois, on n'était pas dans... Comme dans la saison 1, on était vraiment en mode admiration, on dirait « Ah putain, lui, il est chaud, il lui apporte un truc. » Là, à part... Après, c'est vrai que sur la fin, c'était mieux quand ils ont commencé à faire des... Bon, après, c'était de l'entertainment, mais les featuring avec les artistes, c'était sympa. C'était mieux que l'année passée parce que l'année passée, ils devaient juste interpréter le morceau de l'autre. Même la partie des clashs. Si je ne me trompe pas. Je ne sais plus exactement. Puisque l'année passée, j'avais trouvé ça nul. Et là, cette année, le fait d'amener pour nous qui étions à l'extérieur et qu'on regardait chez nous, c'était un beau spectacle, c'était intéressant à regarder. Et même, on se dit, on est content pour le petit artiste qui est là, qui n'a pas de visibilité, qui est en train de poser le calage criminel, le calage ou encore, il y avait Naps, etc. Mais de l'autre côté, même les clashs, la partie des clashs, c'était intéressant. Mais pour moi, aujourd'hui... Attends, le seul clash qu'on retient cette année, je crois que c'est Coelho quand il a dit « Frère, t'es tellement gros, il y aurait à manger Driver. » Ou sinon, nul ! Les clashs nuls ! Tout était nul ! Non, 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 tout n'était pas nul parce qu'il y avait aussi, moi j'ai même aimé le clash du Lodos qu'ils ont sorti, Warren qui pour nous... Ah oui, c'est vrai que Lodos était choisi, j'avoue. Ils sont venus, ils l'ont découpé, alors que pourtant Warren, on sait qu'ils étaient 15 000 dans lui, ils sont venus... Excusez-moi pour le français. Ouais, mais un artiste comme Warren, c'était sûr que... En fait, tu vois, pour moi, cette épreuve, elle n'a rien à faire dans ce... Après, en fait, c'est une épreuve qui fait du chaud. Attends, laisse-moi t'expliquer pourquoi. Parce que, tu vois, tu ne peux pas définir un bon artiste parce que là, le but de... J'allais dire de Rapology, de Nouvelle École, c'est de trouver genre l'artiste de demain. On est d'accord, l'artiste rap de demain. Et on sait que le clash, c'est une discipline à part entière qui est même un peu en dehors du rap dans le sens où il y a des battles de clash les gens ne sont pas rappeurs. C'est juste... En fait, c'est une discipline à part entière. Tu ne peux pas juger un artiste sur cette discipline-là et faire sorte... Alors, si vous voulez garder cette épreuve, mais qu'elle ne soit pas éliminatoire, alors tu vois qu'elle soit... Parce que, pour moi, en fait, c'est une discipline à part entière. C'est pas du rap... En fait, tu n'as pas besoin d'être un bon clasheur pour être un bon rappeur et tu n'as pas besoin d'être un bon rappeur pour être un bon clasheur. Tu vois, les deux sont dissociables. Ils ne sont pas... Sur ça, je suis d'accord avec toi. Tu n'as pas besoin d'être un bon clasheur pour être un bon rappeur, mais... Et tu n'as pas besoin d'être un bon clasheur pour être un bon rappeur. Enfin, toi, ça va dans les deux sens. Et pour moi, c'est une discipline à part entière. Alors, juger l'artiste de demain et en faire sortir un et surtout un talentueux comme Warren sur cette épreuve, pour moi, ça bloque. Je suis d'accord avec toi. D'accord, tu nous as fait ton speech sur le truc. Mais je vais te dire une chose, c'est que tu as vu, ils seront là aussi. Sinon, c'est trop facile. Sinon, là, on savait que Warren, il gagnait le jeu. Et c'est ça qui est bien, en fait. Moi, c'est ce que j'aime dans le truc-là, c'est qu'ils ont mis une règle. Frérot, en fait, eux, ils sont là, ils cherchent. Attends, attends, si tu arrives à remplir tout, à cocher toutes les cases qu'ils mettent en place, là, tu as le super méga artiste de demain. Un gars qui... Parce que tu l'as dit, c'est difficile. Mais si tu remplis toutes les cases, eh bien, frérot, tu es l'artiste de demain. Aujourd'hui, Fraîche... En fait, c'est même pas que c'est difficile, c'est facile pour quelqu'un qui a ça. Fraîche, il a rempli quasiment toutes les cases de cet exercice-là. Aujourd'hui, il fait la carrière qu'il fait. Là, demain, je ne suis pas sûr que Yousboy puisse faire la même carrière que Fraîche a fait. Et tu vois, aujourd'hui... Oui, mais Yousboy, frère, il est sorti, il a déjà un dose de vues sur le... En fait, je ne dis pas que c'est pas avéré, mais... Ça, ça ne nous truque même pas. Mais tu vois ce que je veux dire, ça veut dire que si tu réussis à remplir toutes ces cases-là, t'es dans une nouvelle école, ça veut dire qu'eux, ils ont mis leurs règles, il faut respecter leurs règles. Et moi, je trouve qu'elles sont... Là, pour le coup, en tout cas, c'est leurs règles, on respecte. Mais par contre, voilà, si tu réussis à réussir dans tout ça, ça donne un mec un peu comme Fraîche. Et Fraîche, aujourd'hui, pour moi, tu vois, il n'y a rien à dire, il sort de là, il fait son truc... Ça fait un an après, il est encore là, tu vois ce que je veux dire ? Alors que là, pour moi, il y en a beaucoup, tu vois... Et comment on parle de Bébé Jacques, ils sont encore là ? Voilà, pour moi, j'ai vraiment fait un truc de ouf en sortant de nouvelles école. Ça sera dans un prochain épisode, je pense, on fera ça dans un truc. Ouais, c'est vrai que le temps court, le temps court. Mais en tout cas, ouais, pour ça, en tout cas, ouais. Et pour finir, moi, j'avais bien aimé, par exemple, Coelho, mais j'aime bien... Ouais, c'était mon petit. Ouais, c'était mon petit. Ouais, j'avais bien aimé. Mais sur la fin, j'ai vu son... J'ai vu... J'attends de voir la suite. J'attends de voir... J'ai vu son clip, dans l'équipe qu'on a regardé ensemble, d'ailleurs. Ah, je me suis dit... En fait, moi, j'ai trouvé fun, le clip, un peu, tu vois. Ouais. En fait, j'aime bien les clips qui ont une histoire. Ouais, OK. Et donc, du coup, tu vois, il y a un peu de texte aussi, au-delà de la musique. En fait, tu vois que t'as la musique, mais quand t'as un clip, moi, j'aime bien que le clip, il apporte vraiment un truc. Genre, tu vois, les clips typiques de rue où ils sont tous là, où il y a le son, il y a un chien en laisse, il y a machin. Moi, ces clips-là, flemment, tu vois. Tandis que quand un clip a un peu une histoire, ça te ramène un peu un truc. Et puis, quand ça va encore plus loin, qu'il y ait aussi un peu de texte, au-delà, tu vois, des dialogues et des trucs comme ça. Moi, j'aime bien. C'est mon côté fan de cinéma qui parle. OK. Après, en effet, c'est vrai, Big Up.lui, parce que ça a été un clip vachement travaillé. On sent qu'ils ont mis les moyens et qu'il y a eu la recherche qui a été travaillée. Je suis d'accord avec toi. Après, c'est vrai, moi, après, on le découvre. On le découvre aussi. Donc, j'attends de voir aussi ce qu'il va proposer sur la durée. Rapidement, Kuna Vankoskid, qu'est-ce que tu as pensé de Red Hat, Bayas, Nayra, ces artistes-là, SL Crack, qui font parler d'eux un peu plus truc, mais qui font parler d'eux à différents niveaux. Qu'est-ce que tu en as pensé de ces artistes-là ? Moi, pour moi, Bayas, il n'aurait pas dû faire ce concours. Il n'aurait pas dû faire Nouvelle École parce qu'il faisait déjà son petit truc avant. C'est un ambianceur. Ce n'est pas un gars qui a des textes de fond. C'était sûr que sur ce type d'émission, il allait se viander. Et puis, on dirait qu'il y a eu du pistonnage. On dirait. Je ne peux pas l'affirmer. Je n'ai pas les preuves pour l'affirmer. Mais tu vois, ça semble pistonner. Ensuite, Nayra, pour moi, elle aurait dû passer. Elle aurait complètement... Arrête ! Si, parce qu'il faut qu'on allait vite. Oui, mais ça ne me fait pas aller plus vite. Ça me ralentit. Nayra, pour moi, elle aurait dû passer, clairement. Surtout face à Bayas. SL Crack, c'est un bon rappeur. je ne vais pas dire face à SL Crack ou quoi. Mais en tout cas, face à Bayas, il a préféré prendre Bayas que Nayra, alors que Nayra avait vraiment, je pense, quelque chose à apporter. Et puis, ça aurait fait au moins une meuf dans ces émissions. Genre, vous allez dire que dans tous les artistes qui se sont présentés, il y a eu zéro meuf qui faisait l'affaire. J'arrive pas... J'ai du mal à le croire, tu vois. Donc, pas de meuf. Ensuite, tu m'as demandé qui ? Bayas, Nayra, SL Crack, bonne artiste. Après c'est bon, après il y a LP, etc. Mais après, en effet... Ah oui, tu m'avais demandé Red Hat, Red Hat Sketch, rendez-vous au prochain niveau, c'est tout ce que j'ai dit. Ouais, c'est vrai, d'accord, ok. Mais de l'autre côté, pour terminer, là où je voulais en venir, c'est qu'on est en train de voir clairement que de l'autre côté, moi je ne suis pas fermé au fait que même qu'on les reçoive ici, on a aussi Cristal qui est en train de faire sans ça, sans ce truc, mais je ne suis pas fermé dans Rapolo Di. Mais je ne suis pas fermé de dire que les artistes qui ont fait Nouvelle École saison 2, on va les revoir. On va les revoir dans les tops Spotify, on va les revoir à la télé, sur des chaînes de télévision, on va les revoir dans les médias. Il y en a plusieurs, on parle de Yousboy, Nayra, je la vois sur Spotify, elle est en train de tout casser, même Bayard, c'est autre. Mais Nayra, quelque part, c'est une chance pour elle qu'elle n'ait pas été prise parce que les gens avaient tellement le seum qu'elle n'ait pas été prise qu'ils ont été découvrés. Mais c'est ça qui est bien quelque part avec les réseaux sociaux. Tu vois, même Cristal, peut-être que c'est une bonne chose qu'elle n'ait pas été reprise parce que ça lui permet aujourd'hui de faire quelque chose que si elle avait été plus loin dans l'émission, on ne sait pas, ça se serait peut-être essoufflé. En fait, tu vois, et je veux dire, parfois, être là et ne pas être pris aussi, ça peut être bénéfique et apporter quelque chose à ta carrière en fonction de comment ça se passe. Ça marche. Mais voilà notre avis sur la saison 2, les amis. Et si tu avais un conseil à leur donner ? Le dernier mot de la fin ? Un conseil à donner à qui ? Aux artistes. En fait, je crois que tu fais mon interview. Ouais, c'est moi l'interview. Mais si j'ai un conseil à donner aux artistes, c'est faites ce que vous aimez, les amis, faites-le à fond, donnez-vous et puis croyez en vos rêves. Ok. Peace. Bon, les amis, c'était un moment agréable. On vient de faire un petit débrief de nos avis sur la saison 2 en compagnie de mon acolyte de tous les soirs, Mr. BMP, l'homme qui ralasse mais qui ne vous a pas payé de PlayStation. Je tiens à le mentionner. Là, tout de suite, les amis, on se fait une courte page de pub et puis on repart dans une 100% musique dans Rapology. Peace. Tu veux encore plus de Rapology ? Ça se passe sur les TikTok, Insta, Snap, Face, Twitter. N'hésite pas à nous suivre.